Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une plateforme de cuisse pour réplique de Glock et je vais remercier le magasin Krapahut qui me la prête pour que je puisse élire cette présentation. Cette plateforme de cuisse c'est une réplique du CQC de chez Black Hawk, c'est fabriqué en Chine par ACMGIR et pour le tarif on est à 28 euros au moment du tournage chez Krapahut. Dans le pack vous allez avoir la plateforme de cuisse, l'étui en lui-même, il est accompagné de deux petites platines, une pour porter sur le pantalon, l'autre sur un ceinturon, et puis vous avez également un porte-lampes et un porte-chargeur, on va voir maintenant en détail tous les éléments. La plateforme en elle-même est vraiment bien conçue, c'est fabriqué en ABS, vous avez installé directement dessus deux rails d'interface, vous pouvez les placer également en position haute, et dessus vous allez pouvoir fixer les accessoires qui sont fournis. Sur la partie centrale vous allez pouvoir placer votre étui, ça sera compatible avec tous les autres étuis de la marque, donc pour les autres répliques, les autres types de répliques, donc l'USP, le P226, le Colt 1911, mais également le Beretta 92. Donc si vous avez d'autres étuis de cette marque-là, vous allez pouvoir les installer sur cette platine. Pour la fixation, vous avez deux systèmes, le premier des sangles en nylon élastique, donc avec une certaine souplesse, vous avez moyen de les régler, le surplus, vous allez pouvoir le bloquer avec des petits passants en élastique. Gros avantage, le principe des deux sangles, c'est que vous allez pouvoir attacher ça sur votre ceinturon, et avoir votre poche de pantalon qui va être disponible, puisque vous n'avez pas une sangle centrale, donc ça vous laisse complètement la liberté d'utiliser votre poche. Quand vous voudrez démonter la plateforme de votre équipement, pour la rangée par exemple, ou pour la poste casse-croûte entre deux parties d'Airsoft, vous ne serez pas obligé de démonter complètement votre ceinturon, vous avez moyen de déboucler la platine, en enlevant les petits clips sur les sangles, et donc ça vous permet de pouvoir vous désarnacher, on va dire, beaucoup plus facilement. Pour ce qui est de l'installation sur les cuisses, vous avez deux sangles, une sangle moyenne sur le haut, une un peu plus grosse sur le bas, vous avez la possibilité de régler la bouclerie, le surplus de sangles c'est pareil, vous allez pouvoir le bloquer avec un élastique, et puis ici vous avez deux lignes de caoutchouc, donc ça c'est vraiment parfait, puisque ça va s'agripper sur votre pantalon, et ça évitera des mouvements un petit peu anarchiques, donc quelque chose qui est relativement bien conçu, ça va bien se positionner sur votre cuisse, et donc ça va être quand même beaucoup plus confortable, et puis surtout ça va être très efficace quand vous allez faire vos mouvements et vos sorties de répliques. Dans ce pack vous allez trouver deux portes accessoires, le premier, un porte-chargeur en ABS, 35 grammes pour le poids, pour les dimensions intérieures 22 mm x 32, vous avez une lame un peu souple, qui permet de bien bloquer le chargeur à l'intérieur, pour l'installation sur la platine, vous avez une glissière, donc vous alignez la glissière avec le rail, et vous installez comme ceci. Ici vous avez une petite lame avec un ergot, qui vient se repositionner derrière pour bloquer, donc ça permet de sécuriser l'installation du porte-chargeur sur la platine. Pour le porte-lampes ou porte-matraque télescopique, ça peut faire office également de porte-matraque, c'est à peu près le même principe, pour le poids 30 grammes, le diamètre intérieur 25 mm. L'étui est fourni avec deux platines supplémentaires, dont une est déjà installée sur l'étui en lui-même, pour la fabrication c'est toujours la même chose, de l'ABS, le poids des platines environ 38 grammes, et l'étui 70 grammes. Pour la fixation de l'étui, quel que soit le système que vous allez utiliser pour le porter, que ce soit les platines, ou alors la plateforme en elle-même, vous avez trois vis, donc en dévissant les vis, vous désolidarisez l'étui des platines ou de la plateforme, vous avez un réglage qui est possible sur les deux platines, puisque les fixations ce sont des lumières, donc là vous allez pouvoir incliner l'étui dans un sens ou dans l'autre, ça vous permettra de vraiment pouvoir le configurer, par rapport à la tenue que vous avez. Alors la première platine, celle qui est séparée, c'est une platine qui est destinée à être portée, donc à la hanche, sur le bord du pantalon, pas besoin de ceinturon, donc ça c'est quelque chose qui va se passer, comment dire, sur l'intérieur, toute la partie qui est ici, arrondie, va être à l'intérieur du pantalon, la partie centrale à l'extérieur, avec l'étui qui dépasse, donc quelque chose qui est vraiment très discret, on ne va voir vraiment que l'étui, donc par rapport à vos vêtements. L'autre platine, elle, elle est prévue pour être installée sur une sangle ou une ceinture, vous avez même deux petits curseurs que vous allez pouvoir desserrer, et réglé pour pouvoir adapter ça à la taille de votre ceinture ou de votre ceinturon. L'étui est vraiment nickel, c'est quelque chose qui s'utilise très facilement, vous avez quelque chose qui est rigide, qui est prévu pour accueillir les glocks, pour le verrouillage, une espèce de petit loquet qui vient se prendre dans le pontet, donc c'est quelque chose qui est universel par rapport au glock, quel que soit le glock que vous allez utiliser, que vous allez insérer à l'intérieur, ça va se bloquer facilement au niveau du pontet, si vous prenez un glock un peu court, ou même un un peu plus long, ça va être vraiment quelque chose qui va être compatible. Pour sortir le glock de l'étui, tout simplement quand vous allez le saisir, votre index va tomber naturellement sur le petit loquet, en appuyant, vous allez déverrouiller, et puis après vous allez pouvoir sortir la réplique très facilement. Pour la compatibilité et l'ergonomie, on a quelque chose qui a été bien étudié, et qui est très bien fait, que ce soit pour l'étui ou le porte-chargeur. Alors pour les essais, j'ai trois répliques différentes, un glock 17 de chez KWA, un glock 19 et un glock 26 de chez WE. Donc vous allez voir qu'avec trois répliques qui sont de longueur différente, l'étui convient parfaitement, et que les manipulations sont très aisées. Pour le glock 17, vous avez la bouche de la réplique qui affleure à peine avec le bas de l'étui. Avec le glock 19 qui lui est un petit peu plus court, là on a l'avant de la réplique qui est un petit peu plus haut. Et pour terminer avec le glock 26, qui est vraiment le plus petit des trois, là on a la réplique, dans la bouche, et bien plus haut dans l'étui. Pour le reste, ça convient parfaitement, et ça se manipule tout aussi facilement que les deux autres. Pour le porte-chargeur, là c'est une style standard, donc quelle que soit la longueur du chargeur, ça va tenir parfaitement. Ça va se manipuler tout aussi aisément que le reste, même avec le glock 26, enfin le chargeur de glock 26, qui est bien plus court que les deux autres. Concernant cet équipement, j'ai vraiment un avis qui est très positif. C'est ergonomique, pratique, et en plus c'est compatible avec beaucoup de modèles de glock. Le tarif est vraiment très attractif, en tout cas bien plus intéressant que celui du modèle original de chez Blackhawk, et pour la qualité, de toute façon, vous aurez quelque chose qui sera largement suffisant pour une pratique en airsoft, ou pour de la simulation. Vous avez en plus un pack qui est très complet, qui va vous permettre d'avoir plusieurs configurations possibles, avec les deux platines, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant. Voilà pour la présentation de cette plateforme de cuisses pour répliques de glock de chez ACM Gear. Pour ceux que ça intéresse, vous allez pouvoir trouver la même plateforme, mais pour des répliques différentes sur le site de Krapahut. Pour le Colt 1911, l'altarif sera de 40 euros, et pour le Beretta 92, là ce sera 26 euros, vous aurez également les deux couleurs de disponibles, le noir et le tan. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaire, et puis je vous mets également les liens du site Krapahut, ça vous permettra de pouvoir les contacter, pour avoir de plus amples informations. Donc voilà, c'est maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ! Sous-titrage ST' 501 ...